Générique Bonjour Marc-Philippe Dobres, merci d'être avec nous. On a appris hier, selon Pôle emploi, les chiffres du chômage, pour le mois d'août, plus 0,6%. On avait pourtant cru comprendre que le chômage était en baisse. Alors Emmanuel Macron, qui mise tout sur l'emploi, il a vraiment raison ? Il a raison de miser tout sur l'emploi, mais il n'a pas raison de prendre la politique qu'il prend pour gagner la bataille de l'emploi. Moi, j'ai été, vous le savez, vous l'avez dit, ministre, avec le Paul Borloo et avec Gérard Larcher, qui était à l'emploi quand j'étais au logement. On avait pris une toute autre politique, c'est-à-dire une politique de plan de relance de l'économie, qu'on a relancée d'ailleurs par le bâtiment et par les services à la personne. Et tout le monde l'a oublié, mais on a fait passer le taux de chômage de 10,3 à 7,6. Donc on a fait reculer de quasiment 3 points. Donc là, ce qu'est en train de faire M. Macron, notamment en faisant la réforme de la taxe d'habitation et la future loi sur le logement qui vont, de mon point de vue, baisser le nombre de productions de logements et non pas relancer le logement, on va forcément perdre des emplois dans le bâtiment et on ne donne pas l'inflexion nécessaire pour arriver à gagner cette bataille de l'emploi, même si on va baisser les charges des entreprises. Bien sûr, ça va dans le bon sens. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Mathieu Verrier, la voie du Nord. On a appris aussi hier le passage d'Alstom sous pavillon allemand. Est-ce que vous y voyez la faillite de l'État ou une simple adaptation au contexte mondial ? Non, là-dessus, je serais moins critique parce qu'Airbus a quand même montré son utilité avec une gouvernance qui était plus française, même si elle était franco-allemande. Là, on est dans un autre cadre. C'est un Airbus du rail ? Oui, c'est une sorte d'Airbus du rail. On a loupé, c'est clair, le rendez-vous avec Alstom, avec plusieurs gouvernements, le précédent aussi. Ce qu'on n'avait pas loupé Nicolas Sarkozy, je le rappelle. Là, je pense que pour gagner la bataille du rail, comme vous dites, il faut une taille européenne. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens. Marc-Philippe Debrez, ce matin, on aura lu en Conseil des ministres la présentation du budget. Alors, on ne connaît pas, bien sûr, les détails, mais on connaît quand même les grandes lignes. Est-ce que pour vous, c'est un bon budget ? Non, ce n'est pas un bon budget parce qu'il y a une attaque en règle de toutes les collectivités locales qui est terrible. Vous n'imaginez pas, vous savez, tous les sénateurs qui vont succéder ici vont vous dire que quand ils ont mené leur bataille, les maires sont certains au bord de l'asphyxie, d'autres au bord du dépôt de bilan. Moi, j'ai notamment les maires de petites communes rurales. Et le fait d'attaquer le premier investisseur public que sont les collectivités locales, c'est une grave erreur, je viens de le dire, et qui va se traduire par des arbitrages des communes en matière d'investissement et de logement en particulier qui vont faire régresser les choses. C'est une grave erreur. Ça, c'est la première erreur. Ensuite, bon, il y a eu des recettes supplémentaires qui sont arrivées dans les caisses de l'État. Et du coup, on est allé moins fort sur la réduction de certaines dépenses publiques. La dépense publique, c'est comme le cholestérol. Il y en a des bonnes, c'est l'investissement. Il y en a des mauvaises, c'est le fonctionnement. On n'est pas allé assez loin sur le fonctionnement et on est en train de tuer l'investissement. Donc, je ne vous dirai pas que c'est un bon budget. Dans ce budget, sans parler des collectivités, il y a quand même la flat tax, cette taxe sur le capital, la réforme de l'ISF. Ça, ce sont des mesures de droite que vous avez soutenues pendant la campagne. Ce sont des mesures qui vont dans le bon sens, je l'ai dit. Toutes les mesures qui vont vers la réduction des charges, vers la réduction des poids financiers qui pèsent sur les créateurs d'emplois que sont les entrepreneurs. Ce n'est pas l'État qui crée des emplois, c'est bien sûr les entreprises. Tout ça va évidemment dans le bon sens et c'était d'ailleurs avec plus de force dans le programme de M. Fillon. Mais, donc, ça, évidemment que j'en suis d'accord. Par contre, toutes les... Oui, on va, on est opposition. Moi, j'ai dit dans ma campagne les choses clairement. Je suis dans une opposition responsable. Donc, responsable, elle va voter les mesures qui vont dans le bon sens et qu'on avait pour un certain nombre d'entre elles dans notre programme. Alors, 7 milliards aussi d'euros de baisse d'impôt pour les Français, ça aussi, c'est un bon signal. C'est un message que vous saluez. Ah ben, si on baisse les impôts pour les Français, je le salue. Sauf que, si on baisse en particulier par la réforme de la taxe d'habitation, en prenant d'une main ce que l'on rend de l'autre, pour compenser cette baisse de taxe d'habitation, paraît-il, pour 80% des ménages français, ben, en définitive, on reprend aux collectivités locales. C'est-à-dire que c'est les collectivités locales qui font cette baisse d'impôt, c'est pas le gouvernement. Bon, il l'engrange, mais c'est pas lui. Donc ça, ça va pas dans le bon sens. Et l'autre mauvaise mesure en matière d'impôt, c'est évidemment la CSG. Nous, on était plus partisans, vous le savez, d'augmenter la TVA, parce que la TVA a cet avantage de faire payer les produits étrangers qui arrivent sur notre sol. Alors, c'est un homme que vous connaissez très bien aux manettes de ce budget. C'est Gérald Darmanin. Comment jugez-vous ces premiers pas à Bercy ? Alors, je fais la différence entre la politique qu'il promeut, dont je viens de vous parler, et l'homme. J'ai beaucoup d'estime pour Gérald. C'est un homme intelligent, anticipateur, qui a du courage, qui a du courage d'être à ce poste qui est très casse-gueule. Mais, évidemment, il porte, et c'est normal, la politique qui a été présentée par le président de la République dans sa campagne. Et donc, forcément, je suis en désaccord avec la politique, mais j'ai de l'estime pour l'homme. Il n'y a pas de patte Darmanin dans ce budget ? Il y a un petit peu de patte Darmanin. Parfois, il est anticipateur, il prend un certain nombre de mesures. Mais à quelle pensez-vous ? Il y a plein de choses. Il y a la chose sur les APL dans le logement. Il teste un certain nombre de mesures. Le problème, c'est que quand il est obligé de faire machine arrière, derrière, on voit bien que le ministre de Budget reste le ministre du Budget. Ce n'est pas lui que je critique. Ça a toujours été comme ça sous la cinquième. Il est l'exécuteur de la politique gouvernementale, c'est-à-dire du programme du président de la République. Est-ce que c'est un bon défenseur du canal Seine-Nord au sein du gouvernement ? Je pense qu'il l'est, mais je pense qu'il l'est discrètement, parce qu'au poste où il l'est, il ne peut pas affirmer des choses publiquement. – Juste peut-être pour préciser, parce qu'on a deux spécialistes du Nord sur ce plateau. Pour faire des économies, Emmanuel Macron et son gouvernement ont annoncé une pause dans les grands projets d'infrastructures. – Grosse bêtise. – Et le canal Seine-Nord sera peut-être touché. – Le canal Seine-Nord, c'est 10 000 emplois pour construire le canal Seine-Nord. C'est un lien entre deux autoroutes fluviales qui sont aujourd'hui à cacher nos manquants essentiels. Et c'est à terme 30 000 emplois avec les plateformes qui vont se créer. Donc, grosse bêtise en matière d'emploi. Emmanuel Macron et la République En Marche a moins de sénateurs que dans l'ancienne Assemblée. Est-ce que c'est l'échec du président de la République, ça ? – Écoutez, non. Je vais vous dire, les sénatoriales, ça traduit pour l'essentiel un rapport de force qui est établi au moment des municipales et juste après des régionales et des départementales. Donc, dans mon département, par exemple, le rapport de force est inversé par rapport à ce qu'il était avant. C'est logique que ça se traduise dans les urnes. Pour autant, la mayonnaise d'En Marche qui essayait de montrer qu'en amalgamant du Darmana avec des socialistes, on pouvait, et du Le Maire avec des socialistes, on pouvait produire des sièges sénatoriaux supplémentaires. Ils ont la démonstration que non et en plus qu'ils sont en recul. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher des alliés chez les radicaux de RDSE, des radicaux de gauche, chez les constructifs des Républicains, chez l'Union centriste pour essayer de faire passer leurs réformes constitutionnelles en particulier qui sont des mauvaises réformes. J'y reviendrai si vous le voulez. – Mais est-ce que c'est uniquement un effet mécanique ? Vous parliez tout à l'heure des mesures qui ont touché les collectivités. Est-ce que ces sénatoriales, ce n'est pas la revanche des élus locaux ? – Si, bien sûr. Mais c'est normal. Le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. C'est l'Assemblée qui défend les communes de France. C'est l'Assemblée qui explique que la France, ce n'est pas une grande mégalopole comme le pense M. Macron avec des hauts fonctionnaires qui peuvent diriger tout ça. C'est au contraire une multiplicité de communes, des terroirs, des identités locales et que c'est ça qui fait la richesse de la France et qui fait de nous la première destination touristique du monde. Donc, il n'a pas compris ça, M. Macron, je pense. Et donc, évidemment que c'est la revanche des territoires. Et le Sénat, il est là pour ça. Il est là pour être désormais le contre-pouvoir responsable, mais un vrai contre-pouvoir à la politique du gouvernement qui veut tuer, pour une part, les communes et les collectivités locales. – Votre liste, vous, au Sénat, s'intitulée « Sauvegardons nos communes au Sénat ». C'est ça la place que vous allez prendre aujourd'hui au Sénat ? Quel est, selon vous, le rôle que vous comptez incarner puisque vous faites votre entrée au Sénat la semaine prochaine ? – Bon, d'abord, j'ai quelques heures de vol. Je suis venu souvent dans cette maison, vous l'avez dit quand j'étais ministre. J'y ai pris beaucoup de plaisir parce que cette maison, je le disais quand j'étais à l'Assemblée, donc je n'ai pas de problème pour le répéter ici. – Vous étiez un défenseur du Sénat à l'Assemblée nationale ? – Oui, oui, cette maison, elle est plus respectueuse, plus chaleureuse que l'Assemblée, qui est une Assemblée froide et passionnée, tonitruante, qui souvent fait plus des grands moulinets que de l'action en profondeur. Moi, j'ai réussi à faire voter ma loi logement ici à la quasi-unanimité avec l'abstention du Parti communiste et un vote favorable des socialistes. Je dis que dans cette maison, nous pouvons construire sur le fond toute une série de politiques quand elles vont dans le sens de l'intérêt général. Après, il y a évidemment les positions partisanes des uns et des autres. Donc je suis heureux d'y être. Deuxièmement, bon, j'ai été ministre d'un certain nombre de choses, plutôt spécialiste des questions d'emploi, de solidarité, d'un côté, et de logement surtout. Donc j'ai demandé au président Larcher, mais moi, j'entre avec humilité ici, vous savez, de pouvoir suivre le dossier du logement avec d'autres. Moi, je n'ai pas de prétention, mais je pense que j'ai des choses à y apporter. J'ai écrit une proposition de loi complète à la demande de Nicolas Sarkozy, qui est prête. Et donc j'ai évidemment des tas d'amendements à présenter à la future loi logement qui se prépare. Par ailleurs, mon combat, c'est de sauver de l'asphyxie financière, de la mort lente, les collectivités locales, notamment sur les réformes constitutionnelles. Justement, puisque vous parliez tout à l'heure du budget des collectivités territoriales, dans le budget 2018, il n'y aura aucune baisse de dotation, pas de baisse de la DGF. Ça, vous devriez vous en réjouir. Ça, c'est du darmanin, vous voyez, c'est malin. C'est malin pourquoi ? Parce que quelque part, on supprime partiellement la taxe d'habitation. Ce qui a un effet sur la feuille d'impôt, pour ceux qui vont en bénéficier, de moins 30%. De l'autre côté, on ne baisse pas tout de suite la dotation aux collectivités locales pour financer tout ça. On le baisse les trois années suivantes. Et donc, en définitive, sur la feuille d'impôt, les Français vont pouvoir dire « Oh oui, il a tenu sa promesse de baisser notre taxe d'habitation. » Mais l'année d'après, c'est les collectivités locales qui vont la payer, cette promesse. Parce que d'un côté, on nous retire. C'est 10 milliards d'euros, cette promesse. Et de l'autre côté, on va nous retirer, sur les trois années qui suivent, 13 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on va nous tuer, pour un certain nombre d'entre eux. Elles ne seront pas vraiment retirées, juste ces 13 milliards d'euros. On demande aux collectivités territoriales de maîtriser leurs dépenses. Est-ce que c'est vraiment imprésemblable ? Mais les collectivités territoriales, dans leur immense majorité, maîtrisent leurs dépenses depuis des années. On a déjà eu une purge de 12 milliards d'euros de M. Hollande. Et là, on va nous remettre une nouvelle purge. Mais on baisse de dotation. Là, on demande une maîtrise des dépenses. Vous reconnaissez que le schéma est quand même différent. J'attends de voir. Parce que je ne suis pas sûr qu'on vous dit si vous ne maîtrisez pas vos dépenses, on va vous baisser vos dotations. Mais c'est quoi maîtriser ces dépenses quand on les maîtrise déjà depuis 10 ans ? Moi, si le critère, c'est quelle est la dépense publique par habitant dans vos communes ? Là, je suis d'accord. Et si le critère, c'est qu'est-ce que vous avez fait comme économie supplémentaire alors que vous êtes déjà saigné aux 80 ? Là, je ne suis plus d'accord. Donc, j'attends de voir le concret. On aborde la politique, votre mouvement. Le 10 décembre prochain aura lieu l'élection à la tête du parti. Les Républicains, qui soutenez-vous ? Écoutez, moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, je suis soucieux de l'unité. D'abord, je suis fidèle. Je suis loyal. Donc, je resterai dans mon parti quoi qu'il arrive. Loyal à qui ? Loyal à ce mouvement, les valeurs qu'il représente. Moi, j'ai été, vous le savez, un des dirigeants de l'UDF de France. J'ai quitté avec beaucoup d'autres, d'ailleurs, l'UDF pour fonder l'UMP. Je suis un des fondateurs de l'UMP. L'UMP, j'y étais très bien, franchement. Et après, les Républicains, on a retrouvé, je dirais, notre vigueur quand M. Sarkozy est venu régler le bras de fer au clé corral entre Fillon et Copé. Mais je pense que ce parti a son utilité en France pour éviter que 2022, ce soit... Laurent Wauquiez. France Insoumise, j'y viens. France Insoumise et Front National. Donc, Laurent Wauquiez, écoutez, j'attends qu'on me présente les programmes. Celui qui incarnera l'unité et la clarté par rapport à nos valeurs, je le soutiendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada